Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Bienvenue à tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et joyeux anniversaire. A toutes et à tous plein de belles choses pour vous passer également d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors donc les Sagittaires, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes, comme ça, ça permettra de se concentrer pour la guidance. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Donc on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on va faire un taroscope et après on va voir chaque domaine, donc le pro professionnel, financier et sentimental. Pour le sentimental, on a une autre vidéo qui va arriver une fois que j'ai terminé cette série. Sagittaires, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter aussi pour partager avec les autres Sagittaires, c'est important de se lire, de lire ce que les autres vivent pour pouvoir comparer à ce qu'on vit aussi. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis trois ans et qui le restera bien évidemment. N'hésitez pas si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple c'est de m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment de très 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 belles choses et on y va. Allez c'est parti ! On commence avec mon tarot des bébés et on va voir l'arcane majeur de votre mois anniversaire, les Sagittaires. La papesse. Très belle arcane majeure parce que là, la papesse déjà c'est une énergie très spirituelle, alors il y a une énergie aussi d'intuition, donc j'ai l'impression qu'effectivement pendant ce mois vous êtes, je vous sens très curieux à l'écoute de votre intuition, connecté aussi spirituellement. Bon pour certains Sagittaires, on peut même avoir de la clairvoyance, c'est possible aussi, mais il y a comme en fait ce que je vois au-delà de ça, c'est comme si vous savez des choses, vous avez beaucoup de certitude et beaucoup de savoir pendant ce mois. Ok, très bien. C'est une belle énergie fluide, on peut avoir quelqu'un qui est taureau, qui compte aussi pendant ce mois. Ok, on va voir maintenant ce que nous dit le petit oracle des pierres et des cristaux. Alors pour vous, nous avons l'azurite et l'azurite nous parle d'expansion de conscience. Ma conscience se développe avec puissance et clarté. Donc on en revient à cette carte de la papesse. Pardon, la clairvoyance, la clarté, la conscience se développe et s'éveille. Donc il y a vraiment des compréhensions. Il y a une énergie très 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 intuitive. Donc vraiment soyez attentifs les amis à toutes vos intuitions que vous pouvez avoir parce que vous allez savoir des choses sans même en avoir des preuves. D'accord ? C'est ce que je ressens pour vos sagittaires. Allez, on continue avec les esprits de la forêt. Donc je vais lire le petit passage pour ceux pour qui ça dérange parce que j'ai eu le cas en commentaire. Vous cliquez tout simplement double sur le côté droit de l'écran et puis ça vous fait avancer de quelques secondes. Allez, c'est parti. Envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé, les sagittaires. Très beau. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous dit cette carte. Vous êtes actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. On rejoint ce qu'on voyait avec la papesse, les amis. Soyez attentifs. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien. Et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous en êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer, auxquelles réfléchir et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement, vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres qui doivent être destinés à l'intérêt général. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais mes amis. Très beau, Sagittaire. Il y a une poussée spirituelle, il y a une poussée de clairvoyance et d'intuition pour vous. Et c'est vraiment magnifique. Ça va se calmer, certes. Mais là, pour l'instant, vous êtes clairement, on peut parler de clairvoyance. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une passion ? Là, on a des cartes. Vous voyez, moi, j'ai mis sur ma papesse, c'est moi qui ai créé ce jeu. J'ai mis des cartes. J'aurais même pu mettre un pendule. J'ai mis une boule de cristal. Donc pour certains, vous êtes très attirés par la spiritualité pendant ce mois. C'est très important. Il y a même une passion pour un support ou la religion. D'accord ? La papesse, ça peut être les deux. D'accord ? Ça peut être aussi la religion. On est très attirés par les livres religieux. Pourquoi pas ? Alors les amis, on continue parce qu'en fait, je pense que là, votre âme a besoin d'apprendre pendant ce mois de décembre. On y va avec le tarot Arcanum. Quel est votre état d'esprit pendant ce mois, les Sagittaires ? Neuf de coupe. Magnifique. Le neuf de coupe, c'est réaliser ses souhaits, ses voeux, être heureux, être complètement satisfait. Et vous avez un état d'esprit comme ça. Ou certainement, vous avez une passion, vous avez envie de réaliser quelque chose de cette passion. On a une énergie très créatrice. Et puis, votre état d'esprit, il est bien. Parce qu'on est dans l'amour, on est dans des couples. Les couples sont remplis. Donc, on est complètement comblés et satisfaits. Ok. Qu'avons-nous avec ça ? On va voir avec le Rider Waite. Regardez. Le soleil, la meilleure carte du jeu et le roi de coupe. Pour certains, effectivement, c'est peut-être un personnage. Donc, homme ou femme, bien évidemment. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Avec qui vous êtes très, très, très heureux. Et voire même amoureux. qui vous, qui vous, qui rend votre vie heureuse aussi. Qui fait que vous êtes très, vous êtes, voilà, satisfaits quoi. Tout simplement. Et très heureux. C'est très beau. Sinon, ce roi de coupe, si on part du principe où c'est vous, il n'y a que de l'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de la joie avec le soleil. Il n'y a que des belles émotions. Il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de peur. Alors, on se sent bien. On se sent connecté. On se sent super heureux, quoi. Ok. Quelles sont vos préoccupations pendant ce mois, Sagittaire, 3DP ? Ok. Le 3DP, c'est un deuil. Alors, mettre fin. Fin à quoi ? Pas forcément quelque chose qui prenne fin, mais peut-être la fin d'une ancienne vie. Là, vous êtes en nouveau cycle aussi. Fin de cycle. Regardez. As de bâton. Et l'étoile. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, ça. Là, c'est beau. Moi, j'ai certains Sagittaires qui sont clairement dans leur complétude. Et ce qui vous préoccupe, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle passion. Ça fait partie de votre destinée. Donc, ça peut être effectivement une activité, comme ça peut être une personne. Et ce qui vous préoccupe, c'est juste de ne pas souffrir, quoi. De profiter de ce bonheur dans lequel vous êtes actuellement. Magnifique, vraiment. Alors, événement majeur du mois. Cavalier de Pentacle. On avance pas à pas. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. Donc, l'événement majeur, c'est ça. Vous allez avancer, certes, mais à votre rythme, soit dans cette relation, soit dans cette passion. Deux, deux coupes. En accord avec vous, en accord avec l'autre, ça peut être une relation très importante, et vous êtes là. Roi de bâton, c'est vous. Moi, j'ai deux personnages. J'ai une destinée entre deux personnages. Vous et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est votre petit soleil. Vous sentez que c'est destiné. Vous sentez qu'il faut y aller. Vous avez l'intuition. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes charmé par cette personne. Vous êtes même ensorcelé, ensorcelé. Mais voilà, on y va pas à pas. OK. Sinon, c'est un projet, une activité. Vous voyez, pourquoi pas en lien avec la spiritualité. Vigilance pendant ce mois s'agittaire. Eh bien, c'est le roi de bâton. Donc, vigilance, c'est vous. C'est votre feu intérieur. Comme les événements importants, c'est pas à pas dans cette relation, dans cette situation. La vigilance, c'est de ne pas aller trop vite. Vous voyez ? OK. La vigilance, c'est aussi les doutes qui pourraient survenir. Regardez. Roi de bâton, reine de bâton, les doutes. Alors, pour certains, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête et c'est un signe de feu. Bélier, l'ion sagittaire. Vigilance, c'est attention de ne pas trop y penser, de ne pas trop être dans le doute parce que là, il y a visiblement quelque chose de nouveau et de mieux pour vous. Sinon, ça peut être des remises en question. Est-ce que je suis légitime de faire ce que j'ai envie de faire, cette passion, cette activité ? Vous voyez ? Vigilance, attention aux peurs, quoi. La lune. Parce que ça pourrait vous mettre dans l'illusion et vous faire finalement régrer. régrer plutôt que progresser. Conseil du tarot ? Les amoureux. Waouh ! C'est beau, ça. Conseil du tarot, c'est l'amour. Là, on a une relation importante. On a un lien d'âme et peut-être même âme-sœur. Alors, conseil du tarot, c'est soyez en accord avec vous. Faites les choix qui vous... S'il y a des choix à faire, faites les choix qui vous conviennent avec votre âme et votre cœur. Et sinon, le conseil, c'est l'amour, quoi, les amis. Tout simplement. Pour cette personne, pour cette passion, 10 de bâton. Conseil, reposez le mental. Parce que le mental pourrait vraiment vous mettre dans l'illusion, vous faire douter de vous ou de la personne. Donc, le conseil, c'est plutôt écouter le cœur et pas le mental. D'où cette énergie de papesse qui sait. Elle sait au fond d'elle. Donc, quand vous savez, vous avez la certitude, il n'y a pas de mental qui est présent. Quelle est votre évolution durant le mois ? Waouh ! Vous allez être poussé 8 de bâton. L'univers vous pousse. Soit dans cette relation, soit dans cette activité, cette passion. L'évolution, c'est que ça va bouger. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez avancer dans cette relation, dans cette situation, pas à pas. Mais vous êtes soutenu, guidé. Ça vous passionne, ça vous attire. Regardez, 8 de bâton sur 8 de bâton avec le cavalier de bâton. Ça vous passionne, ça vous attire. C'est nouveau. C'est une nouvelle chance. Ça va durer sur le long terme. Prenez-la, saisissez-la. Waouh ! J'ai une nouvelle relation, les amis. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, je vois une âme sœur. Maintenant, vous pourriez soit vous remettre en question, vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Mais laissez le mental, écoutez votre cœur, regardez, sentez le lien aussi. Parce que déjà, vous saviez que cette personne allait arriver. Vous le saviez, vous le sentiez. Voyez un petit peu cette énergie-là où c'est une évidence finalement. Vraiment très beau. Très, très belle guidance pour vous. soit par rapport à un projet, comme je vous l'ai dit, dans la spiritualité, une activité. Bon, ce n'est pas forcément tout de suite en faire quelque chose, mais déjà très, très, très attiré. C'est déjà ça. Ou soit une nouvelle relation. Alors, on analyse les cartes ici. Il y a un vœu qui se réalise. Mais 3DP, qui dit vœu réaliser, dit mettre un terme avec toutes les peurs en lien avec le mental qui pourrait vous freiner, vous faire régresser. Alors que tout vous attire vers cette situation, cette personne. On a un lien très spécial où on a quelque chose avec laquelle vous êtes complètement en alliance et en accord. Et en plus de ça, 8 de bâton, vous avez les signes, les synchronicités, l'évidence, la certitude. Et tout vous pousse à aller dans l'avenir avec cette situation ou cette personne. C'est très beau. Allez, on y va avec le professionnel. Professionnel projet. Qu'avons-nous ? On a les nuages et on a les poissons. Donc on a quand même une confusion au niveau professionnel projet, surtout au niveau financier. D'accord ? Donc par exemple, fin d'année, souvent on a des primes, des choses comme ça. Vous êtes complètement dans la confusion. Vous vous demandez si cette prime, vous allez l'avoir et combien vous pourriez avoir. Enfin voilà, il y a un peu ça. Sinon, par rapport à un projet, vous êtes dans la confusion parce que vous vous dites, bon, est-ce que ça va m'apporter quelque chose au niveau financier ? 4 de bâton, on a une stabilité et on a la force. Il faut avoir confiance en vous et si vous attendez une prime ou autre en fin d'année, vous allez l'avoir. D'accord ? Et ça va être quand même assez conséquent, c'est ce qu'on dit. Donc encore une fois, la confusion n'a rien à voir. Enfin voilà, il vaut mieux la laisser de côté. Et sinon, si c'est un projet et puis vous posez des questions au niveau financier, on vous dit, ayez la force et le courage et la foi de mettre les choses en place et puis vous verrez l'argent plus tard finalement. Alors au niveau financier, justement, on a ça. On a l'hélice et nous avons l'anneau. Il y a peut-être un accord légal au niveau financier qui va être important durant ce mois de décembre. Sinon, il peut y avoir quelque chose au niveau juridique, la justice aussi. Pas d'inquiétude au niveau financier parce qu'il y a quelque chose qui arrive, d'accord, que vous attendez de légal, de juridique ou voilà, de légal ou de juridique. Ok, maintenant, on va voir au niveau sentimental. Je vais vous lire le petit passage de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on a espoir, futur projet. Magnifique. Vous êtes franchement des sagittaires, vous avez une très belle guidance. Profitez de votre mois de décembre parce qu'il va être très, très beau. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude au conseil soi-disant, bienveillant, narré par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux qui devront t'accompagner seront ceux que tu pourras suivre sans crainte car ils t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Restez discret sur votre situation sentimentale. Ne partagez pas avec n'importe qui. Surtout si vous êtes très heureux, ça peut malheureusement faire jalouser. Donc on a la faux et on a l'homme. Il y a une récolte les amis, avec ces cartes-là qu'on voit là. Il y a une récolte. Pour certains, effectivement, vous tirez une croix sur une personne, pas forcément un homme, c'est un personnage, homme ou femme. Ou pour d'autres, il y a une récolte. Vous récoltez quelqu'un. Trois de bâton que vous attendiez les amis. Cinq d'épée, on va en mettre une troisième, sept d'épée. Alors pour certains, effectivement, dix d'épée, vous tirez une croix sur une personne que vous avez attendue. Bon, voilà, il y a eu des trahisons, peut-être que vous êtes trompé, vous avez attendu pour rien, bon, peu importe. En tout cas, vous tirez une croix mais vous récoltez une autre personne, les amis. OK ? Il y a un dix d'épée, il y a une faim. OK, ou sinon, c'est une belle récolte et là, c'est comme si pour vous, c'est fini. Ça vient un peu récompenser, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez subi dernièrement au niveau sentimental, trahison, dispute, le fait d'être blessé, enfin, des choses comme ça. OK ? Alors, les amis, on va terminer avec l'oracle de Marie. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous aimez la lecture, c'est très important, cet oracle, parce que ça vient de nous apporter la synthèse de tout le tirage. Maintenant, c'est un petit peu long. Si vous voulez écouter, bienvenue. Si vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas écouter, ça ne vous intéresse pas. Je vous souhaite un excellent mois et passer de belles fêtes. C'est parti ! Notre-Dame des sombres mystères. La carte numéro 6. C'est très, très long. Très, très long, les amis, mais je ne vais pas tout lire. Alors, il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, pleine de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux, mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Nous sommes confrontés au côté sombre de la Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire. C'est ce que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse et que nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix même dans les expériences humaines les plus sombres. C'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire, aussi paradoxale que cela puisse paraître. C'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego de n'expérimenter que le côté agréable de la vie en déniant la valeur voire la nécessité de son côté douloureux. Si vous êtes appelé sur ce chemin à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera des plus bénéfiques. La mère aime tous ses enfants sans exception de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle se tourne vers la souffrance pour ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. Elle a conscience de tout ce que vous donnez, de tout ce que vous supportez au nom de son amour. Tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple sous forme de grâce et de miracle. Ne vous détournez pas. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère et elle vient à vous dans cet oracle pour vous dire que non seulement elle vous accepte mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Elle la vit avec vous tout en étant aussi de l'autre côté de cette ténèbre brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine supérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Les Sagittaires je pense que le côté sombre et la Vierge Noire on va dire ça comme ça vous le vivez pour certains peut-être actuellement vous l'avez vécu récemment. Là c'est que le positif qui arrive à vous pour ce mois de décembre. c'est comme des bénédictions une récompense de ce que vous avez enduré parce que dans la souffrance vous avez su vous relever et puis vous êtes resté aussi amour et bienveillant. D'accord ? Donc j'ai l'impression que c'est vraiment des récompenses. Il y a eu une relation très difficile qui a dû s'arrêter et il y a une nouvelle relation qui commence. Ça peut être avec la même personne effectivement. Voilà les amis votre message j'espère que ça vous a parlé que ça vous a aidé je vous souhaite un excellent mois encore une fois passer un joyeux anniversaire et de très belles fêtes. Bisous !